Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire DDEA-DAT, ce nouveau numéro de webinaire est consacré à l'agriculture de conservation des sols et notamment en agriculture biologique. Nous allons donc avoir un ordre du jour. Une première introduction par Philippe Cousinier de Réseau-Thème. Nous aurons ensuite toujours par Philippe les résultats de l'enquête qui a été menée auprès des directeurs d'exploitation et d'ateliers technologiques. Dans un deuxième temps, on aura un retour d'expérience sur l'ACS-TCS suite aux visites qui ont été faites en mai dernier dans le sud-ouest de la France. Ces retours d'expérience seront faits par Vincent Géano et Hervé Longy de Réseau-Thème. Nous aurons ensuite le témoignage de Camille Picard qui est la DDEA de Castelnaudary. Et pour finir, nous aurons donc le temps d'échange entre participants et avec les intervenants. Je vais tout de suite donner la parole à Philippe pour le mot d'introduction. Juste vous rappeler, vous l'aviez déjà avant que l'on commence le webinaire, donc de bien couper votre micro, d'allumer votre caméra. Notamment pendant les échanges, c'est toujours mieux de pouvoir avoir un visage devant nous pour échanger. De vous renommer, ça nous permet aussi derrière nous de faire nos statistiques. Et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat pour qu'on puisse prendre les questions en fin de séance. Philippe, je te donne la parole. Merci Sophie. Est-ce que tu peux passer la première diapo du diaporama ? Voilà pour l'introduction. Merci. Donc, bonjour à tous. Philippe Cousinier, animateur. Alors, agronomie éco-phito, on a mis transition agroécologique, c'est valable, mais c'est surtout ça. Donc, il y a deux propos dans cette introduction. Donc, tout d'abord, le groupe de travail en ACS et ACS, c'est un groupe qui demande à être constitué. L'objectif, c'est un petit peu vous motiver et être en attente de vos demandes pour pouvoir développer ce travail. Voilà. Deuxième propos, c'est vraiment un retour d'expérience sur ACS en zéro phyto. Voilà, qui a été vécu lors de deux visites qui vous seront détaillées. Diapo suivante. Merci. Alors, ce groupe de travail, à la base, il est lancé par Réseau Thème. Donc, on est trois qui ont été cités par Sophie. Sur le DNA, il y a également quatre collègues qui sont avec nous. Donc, les non-figures, Fleur, Catherine, Julien et Lamia, voilà, qui se complètent les uns les autres. Et pour l'Institut Agro, nous avons également Marilène Pierre, notamment par rapport à un cas d'art glypho, enfin sans glypho, qui a été ouvert pour l'enseignement agricole. Voilà. Diapo suivante. S'il te plaît. Bon, voilà. Alors, les objectifs de ce groupe de travail, on peut pour l'instant les qualifier qu'on va développer la CSTCS, évidemment, sans glypho, mais plutôt sans herbicide, on va dire. Il ne s'agit pas de remplacer un produit par un autre. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est organiser des échanges et des partages, comme on peut le faire là, mais plus concrètement sur le terrain quand on peut. Et c'est développer un appui technique auprès des DEA, voilà, pour acquérir des références. On parlera de deux visites qui ont été faites. Alors, une station, une station à Nabé d'Arvalis, qui est dans le Tarn, qui sera présentée par mon collègue Vincent Giano, et une ferme qui est vraiment hyper innovante sur 400 hectares, pour vous montrer que ça fonctionne en Nouvelle-Aquitaine. Donc, en bio, mais en ACS, bien sûr, et surtout en association de culture. Donc, on complexifie, si vous voulez, l'approche. On peut passer ensuite à la diapo suivante. Moi, je reviens avec ces diapos qui vont suivre là, sur une enquête, mais très rapidement, pour vous montrer un petit peu la photographie de ce que c'est l'ACS-TCS dans l'enseignement agricole. Ça n'avait jamais été fait, donc c'est une première. L'enquête a été réalisée donc sur toutes les exploitations du public et on va dire, bon, plus des deux tiers ont répondu. Voilà. Diapo suivante. Alors, ce qui ressort dans cette diapo, c'est le poids dans l'enseignement agricole des prairies, du bio, des TCS et de l'ACS. Ce sont des citations, mais c'est aussi de la SAU déclarée. C'est la SAU vraiment déclarée par les DEA sur l'échantillon qui a répondu. On voit tout de suite que ces pourcentages-là sont très supérieurs à la moyenne de l'agriculture française, qui est en ACS, on est à 3% sur la SAU en France. Donc, on est déjà très au-dessus. Voilà. Diapo suivante. Par rapport à l'utilisation des herbicides et notamment du glyphosate, les trois quarts, en gros, que ce soit en ACS ou en TCS, donc n'utilisent pas de glyphosate et un petit 20% continuent d'en utiliser. Donc, on voit bien que c'est quand même une problématique. Ce n'est pas évident de faire ces techniques sans utilisation de glyphosate. Donc, je vous ai mis les surfaces qui sont remontées. Alors, c'est parfois des surfaces qui sont dans les mêmes exploitations, je le précise. Mais voilà. Diapo suivante. En ce qui concerne le profil de ceux qui souhaiteraient s'investir, parce qu'il y a eu une demande sur ça. Donc, en gros, c'est une bonne cinquantaine de DEA. On voit que tous les systèmes sont impactés, mais principalement quand même la polyculture élevage et les grandes cultures, donc les systèmes annuels. Mais étrangement, bon, enfin, en tout cas, c'est étonnant, les cultures tropicales se sont bien manifestées, tout comme un petit peu vitiers, herbeaux et horticulture. Diapo suivante, s'il te plaît. Diapo suivante, Sophie. Merci. Alors, du coup, là, j'ai remis le nombre d'exploitations qui répond par système. On voit qu'en polyculture élevage et grandes cultures, on arrive à plus de 40 exploitations, quoi. Donc, c'est là où c'est majoritaire. Bon, en rouge, c'est ceux qui ne savent pas. Et puis, les autres qui, a priori, n'ont pas répondu favorablement, mais on ne sait jamais, quoi. Mais plus de 50 DEA, c'est quand même 30% de la population de DEA qui s'est déclarée intéressée. Voilà. Diapo suivante, c'est les régions. On voit que les régions dominantes en réponse intéressée, c'est quand même Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, la Bretagne également. Voilà. Et les DOM. On va passer à la diapo suivante. Donc là, je ne vais pas commenter. C'est les noms. Vous l'aurez. C'est les noms des exploitations qui ont répondu favorablement. Alors, tout le monde n'y est pas. Je ne sais pas s'il y a des DEA qui sont dans la salle et qui n'en font pas partie, mais peu importe. Voilà. C'était pour donner vraiment une photographie. Moi, j'ai fini cette présentation rapide et je vais laisser la parole à mes collègues pour présenter les deux retours d'expérience. Dans le gap de ce groupe de travail, ACS-TCS, on a essayé d'imaginer un petit peu le type d'action à mettre en place pour permettre aux directeurs d'exploitation et puis toutes de leurs équipes. Ça peut être aussi les salariés, ça peut être les chargés d'exprès, les chargés de projet des établissements qui pourraient très bien être intéressés à participer à ce genre d'action. On a essayé d'imaginer un petit peu le genre d'action qui permettrait un peu d'être, on va dire, inspirant par rapport à ces thématiques-là pour essayer d'avancer sur ces questions de l'ACS zéro phyto, en tout cas zéro herbicide dans un premier temps sur ces questions. Donc, on a mis en place les 15 et 16 mai derniers une proposition de visite technique, de visite sur le terrain, sur une station Arvalis puis ensuite sur une exploitation dans le Lot-et-Garonne. Je laisserai Hervé présenter le cas de l'exploitation de Symbiose dans le Lot-et-Garonne et moi, je vais vous présenter en fait la première demi-journée de visite que l'on a faite sur la station Arvalis de Montance. Donc, Montance, c'est dans le Tarn. Donc, on était sur deux visites dans la zone sud-ouest, Tarn-Occitanie et Symbiose dans la Nouvelle-Équitaine. Alors, pour vous présenter justement le premier exemple de visite technique que l'on trouvait pertinent à vous présenter aujourd'hui et qui est la visite qu'on a réalisée le 15 mai après-midi dernier. C'est sur une station Arvalis, une petite station Arvalis, mais très intéressante sur notre sujet puisqu'elle travaille déjà depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années sur l'agriculture biologique, en particulier sur la question de l'agriculture de conservation des sols en agriculture biologique et aussi beaucoup sur la question des couverts végétaux. Les premiers essais qui ont été faits sur la station, c'était en 1985 et donc nous avons fait une visite avec le responsable de la station qui s'appelle Régis Elias et qui est donc l'ingénieur responsable du site qui travaille en particulier, enfin pas seulement sur les couverts puisqu'il y a aussi des travaux sur les questions de carences en phosphore en agriculture biologique et aussi sur de la sélection variétale, sur la tolérance à l'agienno, c'est des exemples. On est en fait, nous, surtout allés sur ce site-là puisqu'ils ont un projet qui s'appelle le projet Graal. Le projet Graal, c'est un projet multi-site, mais dont le responsable est Régis Elias, chez qui nous sommes allés. Et sur le site de cette station, il y a notamment un des sites d'expérimentation de ce projet Graal où l'idée est de travailler. La première porte d'entrée, ce n'est pas forcément l'ACS, mais c'est la fertilité des sols en agriculture biologique et notamment sur la question de la fertilité en azote de ces systèmes en agriculture biologique bio. Et derrière, ils ont du coup mis en place une expérimentation autour des couverts permanents, donc de la culture de céréales sous couverts permanents de légumineuses. Alors, l'intérêt est donc de travailler sur la fertilité des sols via l'approche agriculture de conservation des sols que permettent les couverts permanents et ensuite sur la fertilisation azotée par l'utilisation des légumineuses. Par légumineuses, on entend l'user, mais ils font des essais aussi, notamment sur le sainfoin, comme exemple d'espèce. Alors, peut-être que derrière l'idée, pour aller au plus vite, peut-être que tu peux passer à la diapositive suivante. Sophie, merci pour illustrer ça. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est allé sur l'essai de montant sur le projet Graal où vous voyez, par exemple, deux exemples de cultures associées. Donc, deux céréales, donc blé, sous couverts permanents, soit de luzerne, soit de sainfoin. Alors, cette expérimentation, elle nous paraissait intéressante, notamment sur plusieurs points. Déjà, parce que c'est une expérimentation sur laquelle il commence à y avoir du retour d'expérience, puisqu'elle a démarré il y a plusieurs années, où notamment, en termes de productivité, en termes de résultats rendement de ces essais-là, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur le fait qu'on part sur un système où, en gros, on implante d'abord une luzerne à l'automne, en gros, enfin, on implante d'abord une luzerne et, en fait, le blé va être semé dans cette luzerne-là à l'automne pour être ensuite, enfin, pour être, enfin, pour après, broyer la luzerne, broyer la légumineuse pour que le blé puisse démarrer dans cette légumineuse à l'automne sur un couvert qui a été, entre guillemets, détruit. Oui, le blé se développe à l'automne, puis, au printemps suivant, on a la luzerne ou l'autre légumineuse qui redémarre. Et à ce moment-là, en fait, le principal point sur lequel travaille ce projet, cet essai, ça va être l'entretien de la luzerne dans l'interrand en mécanique. Et pour ça, en fait, ils ont un partenariat avec un constructeur qui s'appelle EcoMunch et qui a mis à disposition, en fait, un outil créé par ce constructeur-là qui s'appelle le porte-outils Gaia et qui permet, en fait, d'avoir un entretien mécanisé via des éléments de tonte interrand que vous voyez là sur l'image. Il y a une multitude de tontes d'interrand qui viennent, en gros, tondre la luzerne entre les rangs de blé qui sont semés à 30 cm. Donc là, on a vraiment un exemple de techniques expérimentales pour l'instant, qui sont vraiment testées pour essayer d'avoir des références et des bonnes approches dans la méthode de culture mise en œuvre pour optimiser ces techniques-là. Aujourd'hui, les premiers résultats qui nous ont été présentés, c'est que, justement, on a un blé qui, si la première année, on a plutôt une perte de rendement par rapport à un système blé classique en bio, on a une deuxième année où on a un résultat où le rendement est plutôt équivalent au système classique, où, par contre, l'effet azote va, sur le long terme, être intéressant grâce à la légumineuse, puisqu'en troisième année, on a des résultats où les rendements sont bien meilleurs. On est bien d'accord que ce sont des choses à vérifier, mais c'est les premiers résultats qui nous ont été présentés. Donc, ce qui veut dire qu'agronomiquement, et notamment par rapport à la fertilité des sols, il y aurait des choses intéressantes qui se passent, mais qui seraient encore à valider. Donc, des choses qui, pour nous, seraient peut-être inspirantes. Alors, on est bien sur de l'expérimentation. On n'est pas sur des techniques agronomiques qui sont matures. Il y a encore plein de petits freins à lever pour qu'on puisse, entre guillemets, présenter ces techniques-là comme des choses qui pourraient être démultipliées facilement sur les exploitations. Je suppose que vous avez déjà deviné un des freins. C'est l'accès au matériel nécessaire pour mettre en place ce genre de technique. C'est une première chose. Là, vous avez EcoMutch avec le porte-outils Gaia, mais il y a d'autres outils sur le marché qui commencent à arriver sur le marché pour avoir le même effet, l'entretien mécanique des interrants. Il y a aussi un autre frein aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir accès à une technologie d'autoguidage pour mettre en œuvre ces matériels-là avec vraiment un GPS hyper précis. Ça veut dire du RTK à 2 cm précis, mais où notamment sur ce type d'expérimentation, Arvalis a été contraint, entre guillemets, de mettre en place des techniques pour même reparamétrer le RTK sortie usine des tracteurs qu'ils utilisaient, puisque entre la précision annoncée du RTK et attendue de 2 cm, parfois on ne l'atteignait pas. Et sur ce genre de technique, c'est rédhibitoire. Si on a 3, 4, voire plus des fois centimètres de précision plutôt que 2, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Là aussi, ça, c'est un frein sur la technicité à mettre en œuvre, sur ces questions d'autoguidage et de liaison tracteur-outils. Tout ça, ça nous a paru intéressant, puisque ce sont des techniques innovantes qui aujourd'hui sont expérimentées, ne sont pas forcément matures, mais pourraient être des sujets aussi intéressants en termes de démonstration, expérimentation sur nos exploitations, pas à reproduire telles quelles, mais qui pourraient être inspirants pour nous, pour aller justement essayer, entre guillemets, de voir ce qui sort un petit peu des sentiers battus comme approche sur ces ACS, TCS, en remplissant un peu toutes les cases que l'on recherche, agriculture biologique, zéro phyto, en tout cas zéro herbicide. Là, on est même en zéro phyto puisqu'on est en AB. Voilà, donc c'est des choses peut-être sur lesquelles on pourrait discuter. C'est un projet Graal. Là, on est sur le site de Montance dans le Tarn. Je ne sais pas si j'étais bien clair sur tout. N'hésitez pas à me poser des questions pour rentrer un peu plus dans le détail. Il y a d'autres sites qui travaillent sur ce projet Graal dans d'autres régions en France et qui pourraient être aussi sujets de visite sur le terrain, peut-être dans d'autres endroits si ça intéresse d'autres DEA, que dans le sud-ouest. Il y en a notamment dans l'est de la France aussi. Enfin voilà, il y a cinq, six sites répartis sur tout le territoire français qui pourraient être, si ça vous intéresse, aussi des sites où vous pourriez être accueilli pour creuser ce sujet-là. Voilà, Hervé, je te passe la parole pour le deuxième exemple. Allez. OK, donc bonjour à toutes et tous. Donc, lors de ce voyage d'études, la deuxième exploitation qu'on est allé voir, c'est une exploitation qui se situe dans l'Oté-Garonne, en zone très séchante. Et pour être plus précis, cette zone, elle est à la limite très proche du Gers. Donc, il y a des problématiques, bien entendu, de sécheresse et bon, il y a également un peu d'arrosage. Cette ferme appartient à la famille Lignot. Alors bon, ça ne vous dit probablement rien, mais du moins, c'est une personne, le père qui est l'agriculteur qui a fait l'exploitation. C'est une personne qui, depuis très longtemps, depuis qu'elle est sortie d'école, s'est passionnée pour l'agronomie et a suivi énormément de formations, de vidéos, de différentes journées, donc avec des gens comme Bourguignon et bien d'autres. Donc, c'est une ferme qui actuellement fait 400 hectares, qui est une ferme de polyculture et elle est polyélevage, dans le sens où elle a un élevage de poulet, un élevage de vaches à laitantes. Alors, l'élevage de poulet, c'est une intégration hors-sode, du moins, c'est des poulets en bio, mais sur un système intégré, donc on n'y reviendra pas. Voilà, mais on reviendra quand même sur la partie vaches à laitantes, parce que ça leur permet de, du moins, les vaches à laitantes sont là pour valoriser les sous-produits ou les coproduits des céréales. Alors, on va, du moins, l'exploitation, donc 400 hectares, principalement en grande culture, puisqu'il y a à peu près 350 hectares, donc plus des trois quarts d'exploitation qui est tournée vers des cultures. Ces cultures, c'est des cultures classiques du coin, c'est-à-dire, il y a déjà, il y a du soja, il y a du maïs, mais il y a aussi, donc, des blés et toutes ces cultures, elles sont faites en association. Donc, avec des associations que certaines connaissent depuis longtemps, puisqu'on a du blé févrole, par exemple, mais on a des choses plus innovantes, comme du blé lentille, du blé poids chiche ou des associations, donc, maïs-haricots et maïs-poids carrés, par exemple. Il y a quelques céréales qui sont conduites en pur, qui sont essentiellement liées à des cultures sous contrat. Ce que je ne vous ai pas dit, j'ai peut-être oublié de vous le dire, c'est que c'est une exploitation qui est conduite en agriculture biologique. Donc, 350 hectares, il n'y a pas de charrues et c'est en agriculture biologique. Alors, comment font-ils ? Donc, la principale technique, c'est de conduire tout en ACS et en mettant en place des corridors solaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les corridors solaires ? C'est sans doute une des parties les plus, on va dire, les plus innovantes ou les plus novatrices de cette exploitation-là, puisque c'est une technique qui vient d'Amérique du Nord. C'est une technique qui vise à faire des rangs et entre les rangs, donc, de planter notre culture. C'est pour optimiser la photosynthèse. Et donc, eux, ils le font depuis longtemps. Et ce qu'on vous proposerait, donc, si vous êtes d'accord, c'est d'aller voir vraiment, parce que, du moins, ce qu'on vous raconte, c'est sans doute bien joli, mais ça mérite d'être revu. Et donc, la famille Ligno serait prête à nous refaire visiter son exploitation avec les couverts en corridor au mois de septembre. Et donc, moi, j'invite un DEA prof, tous ceux qui veulent, à venir se rendre à l'Âle, dans l'Oté-Garonne, pour voir toutes ces choses-là. Parce que c'est quand même, comme dirait Philippe, je dis souvent, on est ici en pleine reconception d'un modèle agricole. C'est pratiquer, donc, des techniques culturales en bio et sans labour et avec des techniques qui marchent. Alors, tout n'est pas rose et tout n'est pas parfait. Ils se sont aperçus que faire des mélanges, semer des plantes en mélange, quand on récoltait, on ne faisait pas super plaisir à la coopérative pour laquelle on livrait le grain. Parce que les mélanges ne sont déjà pas uniformes. d'une année sur l'autre, ils peuvent varier. Et enfin, les coopératives ou les receveurs de céréales, ils veulent des choses en pur. Et donc, c'est dur pour trier. Alors, ils sont allés jusqu'au bout des choses. Eux, ils ont construit une plateforme de tri qui a été aidée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il y a toute une grosse plateforme de tri, ce qui leur permet de rentrer toute leur céréale, tout leur mélange céréalier et de le trier avec différentes formes de trieurs, qu'ils soient densitométriques ou optiques. Et ça leur permet, ils vont jusqu'au bout parce que maintenant, ils font donc des sachets, du moins des sacs pour vendre directement à des opérateurs type des biocopes ou ils font même de la farine. Ils ont mis un petit moulin pour faire des farines en demi-gros ou au détail. Je ne sais pas ce que je peux vous raconter d'autre. Moi, ce que j'aimerais, si vous ressortiez, si vous deviez retenir quelque chose de cette visite-là, c'est que j'ai assez suscité de curiosité pour que vous puissiez y venir. C'est quand même une exploitation, une grosse exploitation céréalière qui valorise entièrement et qui n'a plus de charrues et qui fait des corridors solaires. Et ça, c'est des raisons de venir la visiter. Et j'allais oublier, quand on trie, on a des issues de céréales et ces issues de céréales, ils ont remis de l'élevage avec des vaches à l'étang, qui sont plutôt des vaches à l'engraissement. Alors avec principalement des vaches de race blonde d'Aquitaine, qu'ils engraissent sur une grande, sur une longue durée. C'est des vaches qu'ils achètent en agriculture biologique, qu'ils engraissent tout avec les issues et sans chercher forcément à faire un équilibre de la ration parce qu'ils disposent d'issues, ils donnent les issues telles qu'elles arrivent. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un formidable équilibre UF et PDI. Mais ils font des animaux qui sont très lourds et qui leur permettent d'aller sur… Ils ne sont pas valorisés en agriculture biologique, malheureusement, mais qui sont valorisés sous une appellation qui est boeuf de bazas. Puisqu'on est aussi aux confins de l'appellation boeuf de bazas puisqu'on est aussi proche de la Gironde. Donc, moi, j'espère que vous aurez des questions. Mais j'espère surtout que vous irez voir le site Symbiose et que vous viendrez voir cette exploitation, donc de 400 hectares, 350 hectares en céréales qui fait vivre 6 personnes, 5 en main d'œuvre familiale et qui peut être reproductible. Et outre l'aspect transformation et triage de céréales, l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect vraiment technique, cultural, c'est on a tout le matériel dans nos exploitations de lycées agricoles pour pouvoir mettre à bien ou conduire de cette façon-là. Donc, des cultures. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à des questions. Merci Hervé. Pour l'instant, dans le chat, je n'ai pas eu de questions. Peut-être, Philippe, est-ce qu'on passe au témoignage de Camille ? Oui, juste pour signaler, Sophie, que dans le chat, j'ai mis le lien à l'article qu'on avait sorti lundi. C'était pour ce webinaire. Mais en tout cas, voilà, il y a un article très détaillé, très technique que vous avez en ligne qui vous donnera des éléments complémentaires qu'on n'aura pas eu le temps de dire. Et bien sûr, donc, donnons la parole à Camille. Oui, merci. Il y avait peut-être, excuse-moi Camille, Hervé, il y avait peut-être… Il y avait les photos, voilà, parce que comme on a, c'est Sophie qui est à la main. Donc, ce que, alors, la première des choses, c'est le corridor solaire avec le maïs qui va être implanté et vous avez ici un rang de… vous avez un rang en Hervé. Donc, c'est ça qu'on vous invite à venir voir au mois de septembre. Vous avez de l'autre côté, donc, une fèvre-au-avoine, c'était une fèvre-au-avoine, une fèvre-au-blé qui avait été implantée, sur lequel, là, on voit que cette année, ça a été propice à la fèvre-au et peu propice à l'autre culture associée. Et puis, après, vous avez donc ce que je vous ai raconté, donc, les différents sachets ou les différents conditionnements qui leur permettent d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valorisation. Mais l'usine de valorisation, l'usine qui est une usine qui est montée dans leur cœur de ferme, c'est également à voir parce qu'il y a trois types de trier, comme je vous dis. Et puis, pour les gens qui seraient proches de ce lieu-là, ils font aussi de la prestation de service. Donc, si vous avez des céréales à trier, ils peuvent vous trier des céréales. Et ils les trient au temps passé. Voilà, maintenant, je parle plus. Merci pour les précisions. Donc, effectivement, dans la suite de ce qu'on vous propose, c'est, si ça veut bien, voilà, c'était de… Car, d'ailleurs, Castelnaudari a fait partie, en fait, de l'expédition et des visites au mois de mai. Donc, Camille, on propose de nous faire le témoignage de ta visite ? Oui, oui, pas de souci. Bon, je ne sais pas s'il y a des DEA qui nous écoutent aujourd'hui, mais c'est vrai que je me suis retrouvée, du coup, la seule DEA du groupe. J'étais un peu surprise. Mais bon, je ne regrette pas du tout d'être venue. J'ai été très contente de découvrir les essais d'Arvalis et la ferme Symbiose. Donc, c'est vrai que moi, je suis vraiment sur la première année de mes fonctions en tant que DEA à Castelnaudari. Et donc, je rappelle, on a un système, on a un atelier grande culture où on est en bio sur 90 % de la SAU. Et on n'est pas très innovants à l'heure actuelle sur tout ce qui est matière d'agriculture, de conservation des sols et tout ça. Du coup, c'était vraiment un sujet sur lequel je voulais approfondir pour améliorer un peu, surtout agronomiquement, nos conduites culturales. Et finalement, oui, j'étais surprise de constater des systèmes plutôt innovants, quoi, entre les essais et la ferme. Alors, c'est vrai que le fait d'être dans une exploitation agricole, ça permet vraiment de voir concrètement, à l'échelle d'une exploitation, que c'est possible de faire des associations plutôt innovantes avec du blé févrole, du blé lin. Après, il y avait tout ce qui est les questions de commercialisation. Là, moi, je vois qu'il y a quand même un frein à ce niveau-là, c'est-à-dire que les coopératives ont du mal encore à valoriser ces productions qui sont associées et qu'agronomiquement, on n'est quand même pas souvent aidés pour l'accompagnement de ces cultures-là, au niveau de l'itinéraire technique. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Mais bon, c'est déjà très bien de voir qu'il y a des essais qui sont prometteurs et qu'il y a des exploitations qui s'orientent vers des systèmes comme ça et qui ont un retour d'expérience. Donc, pour ça, c'était bien. Et surtout de voir que c'est un retour d'expérience positif. Donc, c'est un peu porteur d'espoir pour nous, directeurs d'exploitation. Et d'autant plus qu'on est rattachés à la pédagogie, à l'enseignement agricole. Du coup, c'est aussi porteur d'espoir pour les apprenants de nos EPL, de leur montrer qu'un système conduit en agriculture biologique, rattaché à l'agriculture de conservation des sols, dans des systèmes un peu plus complexes. Ça permet tout autant d'être productif et de pouvoir valoriser les produits. Je ne sais pas combien de temps je dois parler. Je n'ai rien prévu du tout, mais j'incite pour finir. C'est vrai que c'était intéressant et j'incite mes collègues DEA, ceux qui peuvent m'écouter, de participer à ces visites-là, qui sont organisées par les OTEM. Et moi, je réfléchis à l'échelle de l'exploitation à avancer dans cette dynamique-là. Merci Camille. Est-ce que Vincent, Hervé ou Philippe, vous avez des questions complémentaires à poser à Camille ? Alors, peut-être pour Camille, Camille, qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement ? Qu'est-ce que tu retiens ? Voilà, s'il y a vraiment une chose à te rappeler, des deux visites, qu'est-ce que c'est qui t'a impressionné ou marqué ? C'est vraiment les compétences techniques agronomiques, quoi. De se dire, OK, il faut... Ça m'a marqué de voir qu'il fallait le faire, qu'il fallait s'informer et qu'il fallait bien comprendre toute cette complexité, en fait, à l'échelle parcellaire, à l'échelle des variétés, de l'association. Voilà, il faut qu'on... C'est cette complexité agronomique intra-parcellaire, quoi, je pense, qui m'a marquée. D'accord. Tu veux dire, c'est assez pointu, quoi. Ouais, c'est assez pointu et du coup, c'est ce qui rend difficile le fait de... Voilà, la pratique sur l'exploitation. Nous, sur nos parcelles, on n'a pas forcément toutes les compétences agronomiques comme eux. On n'a pas non plus, on n'a pas forcément l'équipement aussi pour, qui est quand même assez spécifique. Donc, il y a aussi des difficultés et je m'en suis rendu compte que c'était pointu spécifique et voilà. Moi, j'ai une question là pour toi, Camille. Du moins, j'ai vu que vous échangez les numéros de téléphone avec... Est-ce que depuis, est-ce que tu as... Du moins, est-ce que tu as gardé des contacts avec la famille Lignot ? Oui. C'est vrai qu'il y avait le fils qui faisait les corridors solaires, qui est quand même une technique assez pointue et je n'étais pas du tout familiarisée avec ce concept-là. Et puis, il avait beaucoup de photos, parce qu'il a fait un stage à l'étranger, au Canada, où il a appris à conduire ce type de système-là. Et du coup, je voulais plus de renseignements, éventuellement, les photos qu'il avait pu... Qu'il a prises, voilà, pour me donner des idées, si éventuellement, je veux mettre en place ces systèmes-là sur l'exploitation, quoi. Ouais. Moi, c'était juste pour accentuer, parce que aussi, les visites, ça donne à voir et ça permet de faire du lien avec les gens. Et la famille Lignot, ils ont créé... Ils ont un WhatsApp qui est une boucle WhatsApp qui leur appartient, mais qui s'appelle Les Irrationnels, et qui permet justement, qui regroupe tout un tas d'agriculteurs qui font des choses un peu, on va dire, un peu novatrices ou un peu osées en agriculture. Et peut-être une dernière question aussi de ma part, Camille. Du coup, voilà, tu es revenu de ces visites-là sur l'exploitation à Castel-Naudary. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as une vision, ou est-ce que tu vois déjà comment, entre guillemets, ces visites, tu as pu te les approprier, et qu'est-ce que tu penses en sortir à l'échelle vraiment de l'EPL à Castel-Naudary, là ? Est-ce que tu as déjà envisagé une, entre guillemets, une suite, c'est peut-être un grand mot, mais comment remobiliser un petit peu tout ce que tu auras vu pendant ces deux petites visites-là ? Déjà, c'était quand même, ça date de quand ? Il y a un mois, un mois et demi peut-être, donc c'est assez récent. Mais déjà, en parler autour de moi, j'en ai parlé auprès des salariés, j'essaie de les familiariser un peu avec l'agriculture de conservation des sols, et puis aussi essayer d'en parler avec les professeurs. Je pense qu'il y a importance, ce n'est pas que je monte ce projet-là toute seule de mon côté, mais surtout que je diffuse, que je véhicule un peu ce concept et l'idée autour de moi avec les gens, avec les professeurs techniques, aussi avec les salariés, et qu'on parte sur cet objectif-là d'agriculture de conservation du sol. Et après, il y a une réflexion, en effet, là sur une parcelle éventuellement, mais on n'a pas l'équipement pour encore. C'est pour ça que je pense qu'il me pourrait encore un suivi, un accompagnement sur tout ce qui est agronomique. je pense que je peux m'en sortir, mais surtout au niveau du matériel et au niveau de la technique, je pense que j'en ai encore un peu besoin d'être, parce que c'est assez pointu. Mais oui, ça sera un projet. Je pense que j'ai parlé aussi au conseil d'exploitation et éventuellement pour faire des expérimentations. Et voilà, j'espère que petit à petit, ça pourra mener à être fait sur une parcelle ou une exploitation. C'est un peu l'objectif. Que ça rentre dans un cadre expérimental sur l'exploitation, en tout cas. Ok, je crois que merci Camille pour ton témoignage. Je vous propose peut-être de passer du coup à la dernière partie de ce webinaire et donc à la partie des échanges avec l'ensemble des participants. Donc, il n'y a pas de questions posées dans le chat. Est-ce que... Voilà, la parole vous est donnée. On n'est pas très nombreux. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'utiliser la main pour poser vos questions ou de prendre la parole. Moi, ce que je voulais demander à Hervé, c'est... Tu as prévu à quelle date d'aller refaire une visite ? Moi, j'ai raté celle du mois de mai. L'idée, c'est qu'on laisse passer la rentrée du mois de septembre et qu'avant la fin du mois de septembre, on puisse organiser une visite, quoi. C'est-à-dire, on va dire, dans les deux dernières semaines de... Une des deux dernières semaines du mois de septembre. Et en plus, ça aura l'avantage, c'est-à-dire que... Alors, c'est peut-être pas... Du moins, on verra du maïs, on verra maïs haricots, on verra du moins des associations, on verra le corridor sur l'air. Et donc, je crois que ça peut donner des idées. Parce que moi, je crois vraiment que quand on voit les choses, c'est ce que disait un peu des fois Bertrand Cailly, c'est donner à voir pour donner à réfléchir. Et je crois que c'est important de voir parce que... Parce que c'est quand même étonnant de voir ces techniques culturales. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Il y a juste que les agendas se remplissent extrêmement vite. Et ça serait peut-être pas mal d'y penser dès maintenant à une date, quoi. Oui, on peut réfléchir à une date dès maintenant. Sachant que la famille Lignot nous accueillera avec plaisir. Il faut bloquer une demi-journée pour aller là-bas. Ce qui serait bien, c'est peut-être que... Ce n'est pas l'objet de la réunion ici, mais s'il y a des deux qui veulent... Mais peut-être qu'au niveau avec les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, qui sont quand même les régions les plus proches, qui sont les régions qui ont montré leur plus grand intérêt à ces techniques-là, peut-être de croiser nos agendas pour qu'on cale une date et pour qu'on propose ça à un grand nombre de débats, quoi. Sachant qu'on peut aussi faire du covoiturage. Juste une précision sur les dates, Hervé, n'oublions pas que sur Réseau Thème, on sera peu disponible l'avant-dernière semaine de septembre. Donc, je verrai plutôt la dernière semaine de septembre. Enfin, pour l'agenda collectif, Réseau Thème, en tout cas. J'ai été déconnecté. Désolée. Moi, je peux faire passer l'info aux DEA qui ne sont pas loin, notamment Tégaronne, Lande et Bazas. Enfin, même les autres. Évidemment, on est quand même en Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas très loin. Mais ça pourrait les intéresser parce que c'est le genre de système de culture qu'ils font déjà. Oui, et puis je rappelle que Nouvelle-Aquitaine, c'était fortement manifesté dans l'intérêt de l'ACS. Tout comme Occitanie, d'ailleurs. Pour l'idée présent qui serait de ces régions. Je réagis juste rapidement. Après, l'idée aussi, ce sera peut-être de proposer d'autres visites sur ce même thème et avec cette même approche, de trouver des exemples inspirants qui ne seront pas la solution mirable qui va offrir sur un plateau toutes les solutions par rapport à nos problématiques, mais qui permettent d'ouvrir un peu les possibles aussi dans d'autres régions. C'était l'intérêt notamment aussi du projet Graal d'Arvalis, d'avoir accès aussi à d'autres stations XP qui travaillent le sujet dans vraiment d'autres régions de France. Pourquoi pas imaginer le même genre d'action s'il y a des chargés de mission et puis des DEA dans d'autres régions en France qui veulent travailler sur cette thématique-là, de DEA aussi, d'organiser, à la carte, mais presque en fonction de leurs besoins, des actions. Voilà. Et puis, je reprécise les choses pour tout le monde. On a parlé d'ACS, mais en réalité, on est vraiment sur la ferme Symbiose qui est en reconception agroécologique. On va même dire une agroécologie forte et parmi les thématiques prégnantes, il y a aussi celle des protéines végétales. On a également un groupe de travail protéines et là, on a vraiment une palette très riche de protéines végétales. Ils sont d'ailleurs à la vente. Il y a-t-il d'autres questions ? Je ne sais pas si vous m'entendez, non ? Oui, Anne-Caroline, on t'entend. On ne voit pas qu'on t'entend. J'arrive à faire établir le son. Oui, non, ma caméra, je ne peux pas la mettre. En fait, oui, je rebondis par rapport à ce qui a été dit un petit peu avant parce que nous, on n'est pas tout près de Gers. Donc, en Ile-de-France, c'est vrai qu'en plus, on a une station arvaliste qu'on a déjà visitée avec certains DEA qui est dans les Sônes. je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en lien avec eux ou si je peux les appeler s'ils mènent éventuellement ce genre de projet à l'heure actuelle. Je n'en sais rien du tout. C'est Boignéville ? Oui, c'est ça. Il y a des liens qui pourraient se faire. Oui, on a des contacts. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse aussi des DEA de la région. On a déjà discuté de manière très informelle. Mais je pense que pour la rentrée prochaine, en plus, j'ai la chance d'avoir maintenant un IGT, un ingénieur général, par rapport aux transitions qui vient d'arriver en avril sur le poste à la DRIAF. Et du coup, il est agronome. et je pense qu'on peut lancer des choses pour la rentrée. On a une réunion le 25 juin avec les référents EPA qui sont très motivés par ces sujets. Donc, c'est vrai que si je pouvais avoir quelques minutes avant le 25 juin pour leur annoncer des perspectives, voilà, ce serait bien. On va discuter avec Philippe, mais sur le principe, oui, bien sûr. Alors, le 25 juin va arriver vite, mais peut-être pour cadrer déjà un petit peu des attentes ou des besoins avec, que ce soit le public des référents ou des DEA derrière pour vraiment organiser quelque chose qui puisse répondre aux questionnements actuels sur ces thématiques-là, on peut échanger, oui, bien sûr. Ok, je ne sais pas, Sophie, tu fais le relais des adresses, je ne sais pas comment. Pas de souci. Merci. Moi, juste que je voudrais faire une remarque, je ne sais pas si on peut faire ça, mais en fait, ce qui serait vachement intéressant, c'est d'avoir un petit film ou un petit reportage sur ce genre d'exploitation et qu'on puisse utiliser parce que là, on fait un webinaire, mais ça ne serait pas mal d'avoir un petit truc sur la ferme de l'âne et puis l'autre site dont vous avez parlé et à la DRAF, là, on vient d'avoir un chargé de communication qui est très dynamique et qui se fait plein de trucs et qui utilise régulièrement des drones pour prendre en photo les exploitations agricoles des lycées. Donc moi, si j'ai la date, rapidement, je peux prévoir sa présence et lui proposer de venir avec nous sur le site. Ça serait top. Bah ouais, tout le monde peut en profiter du coup. bien entendu, après, on fait un petit article et on fait attention à ce qu'on dit. Évidemment, on va le laisser tout seul. Merci de ta proposition, Marie-France. Il faut une date. Ouais, c'est ça. Ça, il faut définir la date. Je pense que Philippe, tu reviendras rapidement au moins vers les chargés de mission ADT pour définir une date. Oui, la date, pour moi, enfin, par rapport aux disponibilités, je ne connais pas toutes les disponibilités. Je vois plutôt ça entre le 24, enfin, plutôt au milieu de semaine, entre le 24 et le 27 septembre. mais je ne connais pas les contraintes, par ailleurs. La semaine précédente, on est pris, justement, il y a une rencontre avec les chargés de mission ADT qui est à valider, qui a confirmé le 17 et le 19 sur Dijon. moi, j'ai ces dates. OK. Est-ce que, voilà, en lien par rapport aux présentations qui ont été faites, est-ce qu'il y a d'autres questions ? A priori, non. Ça peut être aussi, peut-être pour susciter des réactions, partir des difficultés que vous rencontrez dans vos exploitations et qu'est-ce que vous aimeriez bien obtenir, quoi. Avez-vous des besoins, on a parlé des besoins techniques, mais voilà, ça peut être d'autres besoins également, des besoins matériels. Ça, c'est un point sur lequel Camille avait réagi, là, sur la question des agroéquipements. L'intérêt de ces deux visites aussi, alors pour les détails, allez voir l'article en ligne sur le site ADT. On avait vraiment deux approches très différentes entre effectivement un essai chez Airvalis avec une solution porte-outils, enfin voilà, plutôt, on va dire, approche GPS-RTK, donc plutôt, on va dire, high-tech sur la première entrée où là, on a quand même sur des matériels qui ne sont pas si accessibles comme ça, que ça a un coût, ça demande un investissement au niveau de l'exploitation quand même importante. Et puis, derrière, effectivement, c'est la ferme symbiose où une approche beaucoup plus sur de l'autoconstruction et de l'adaptation d'outils existants, mais adaptation à partir de leurs propres besoins parce que sur le marché, on ne trouve pas forcément ce qu'eux avaient besoin par rapport notamment à ces cultures en corridor. Il y a aussi des choses où, du coup, on a des exemples qui permettent de prendre du recul sur l'approche aussi en termes de stratégie d'équipement. Il n'y a pas une approche meilleure que l'autre, mais de voir des exemples vraiment très éloignés pour pouvoir soit se positionner sur des solutions auxquelles on ne penserait pas forcément à premier abord si on n'avait pas cette prise de recul-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Sinon, je vous propose peut-être qu'on termine le webinaire, même si on est un petit peu en avance, mais vous avez été efficace dans vos présentations et témoignages. Écoutez, je vous propose qu'on fasse la conclusion. Donc, je remercie les chargés de mission de Réseau Thème, donc Philippe, Vincent et Hervé pour leur intervention et la préparation du webinaire. Camille, pour ton témoignage pour ta visite au mois de mai dernier. Et je vous dis à la rentrée pour de nouveaux webinaires, dont un qui est déjà programmé pour le mois d'octobre, autour de l'eau et notamment des agences de l'eau et de l'aide que peuvent apporter les agences de l'eau en termes de projet. Donc, voilà, le reste de la programmation n'est pas encore terminé, mais en tout cas, on vous retrouve à la rentrée et l'ensemble de ces webinaires est disponible sur le site ADT. Et vous retrouverez, donc, je vous enverrai le replay du webinaire la semaine prochaine ainsi que le lien pour revoir en replay l'ensemble des webinaires. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, Sophie. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada